Petit Pays de Gaël Fay aux éditions Grasset, lecture du chapitre 4 Pour tout arranger, c'était bientôt Noël. Après une bataille entre papa et maman, pour savoir lequel des deux nous garderait pour les fêtes, il a été convenu que je resterai avec papa et qu'Anna irait avec maman rendre visite à Eusebi, une tante de maman qui vivait à Kigali, Rwanda. C'était la première fois que maman retournait au Rwanda depuis 1963. La situation paraissait plus stable grâce aux nouveaux accords de paix entre le gouvernement et le front patriotique rwandais, cette rébellion composée d'enfants d'exilés de l'âge de maman. Papa et moi, nous avons passé Noël en tête à tête. J'ai reçu en cadeau un vélo BMX rouge orné de lanières multicolores qui pendaient au poignet. J'étais si heureux qu'aux premières lueurs du matin de Noël, avant même que papa ne se réveille, je l'ai apporté chez les jumeaux qui vivaient dans la maison en face de chez nous. À l'entrée de notre impasse, ils étaient impressionnés. Ensuite, on s'est amusé à faire des tchélélés sur le gravier. Papa est arrivé dans son pyjama rayé furieux et m'a giflé devant mes copains pour avoir quitté la maison si tôt sans le prévenir. Je n'ai pas pleuré, ou juste quelques larmes, certainement à cause de la poussière soulevée par les dérapages ou d'un moucheron coincé dans l'œil, je ne sais plus trop. Pour le jour de l'an, papa a décidé de m'emmener en randonnée dans la forêt de Kibira. Nous avons passé la nuit chez les pygmées du village des Potiers, à plus de 2300 mètres d'altitude. La température avoisinait zéro degré. À minuit, papa m'a autorisé à boire quelques gouttes de bière de banane pour me réchauffer et pour fêter cette nouvelle année 1993 qui débutait. Puis nous nous sommes couchés sur la terre battue, blottis les uns contre les autres autour du feu. Au petit matin, papa et moi avons quitté la hutte sur la pointe des pieds, tandis que les pygmées ronflaient encore, la tête posée sur leur cale basse d'Uruguawa, la bière de banane. Dehors, le sol était couvert de givre, la rosée s'était transformée en cristaux blancs, un épais brouillard enveloppait la cime des eucalyptus. Dans la forêt, nous avons suivi un sentier tortueux. J'ai ramassé un gros coléoptère noir et blanc sur un tronc pourri et l'ai enfermé dans une boîte de métal pour commencer ma collection d'entomologistes. Au fur et à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel, la température augmentait et la fraîcheur de l'aube se changeait en humidité poisseuse. Papa marchait devant moi silencieux. La sueur rendait ses cheveux plus ternes et le faisait frisotter au-dessus de la nuque. On entendait des cris de babouins résonner dans les bois. Parfois je sursautais, quelque chose remuait dans les fougères, sûrement un cerval ou une civette. En fin de journée, nous avons rencontré un groupe de pygmées avec leur meute de chien. Des terriers Niam Niam. Ils venaient du village des Forgerons, plus haut dans les montagnes. Ils rentraient de la chasse avec leurs arcs en bandouillère et un butin composé de cadavres de taupe, de rats de gambie et d'un chimpanzé. Papa était passionné par ces petits hommes, dont le mode de vie était le même depuis des millénaires. En les quittant, il m'a parlé avec tristesse de la disparition programmée de ce monde à cause de la modernité, du progrès et de l'évangélisation. Avant de rejoindre la voiture sur le dernier tronçon du sentier, papa m'a demandé de m'arrêter et a sorti un appareil jetable. « Mets-toi là, je vais te prendre en photo, comme ça on aura un souvenir. » J'ai grimpé sur un arbre en forme de lance-pierre, debout entre les deux troncs. Papa a remonté la molette. « Attention ! » Il y a eu un clic. Puis, le bruit de la pellicule qui se rembobinait. C'était la fin du film. Au village, on a remercié les Pygmées pour leur accueil et leur hospitalité. Les gamins ont couru après la voiture pendant plusieurs kilomètres, en essayant de s'accrocher au véhicule, jusqu'à ce que l'on rejoigne la route asphaltée. Dans la descente de Bougarama, on se faisait doubler par les kamikazes bananes, ces hommes à vélo qui roulent aussi vite que les voitures, leurs portes-bagages chargés de lourds régimes de bananes ou de sacs de charbon de plusieurs dizaines de kilos. À cette vitesse, la chute était souvent mortelle et la moindre sortie de route menait au fond du précipice. Dans le cimetière, des camions tanzaniens et des minibus écrabouillés. De l'autre côté de la route, même les cyclistes, après avoir livré leurs marchandises à la capitale, remontaient la montagne en s'accrochant discrètement au pare-chocs arrière des camions. J'imaginais à mon tour, avec mon vélo BMX rouge à lanière, descendant à toute vitesse dans les virages du Bougarama, doublant voiture et camion dans une course folle, les jumeaux, Armand et Gino, m'acclamant à mon arrivée à Bujumbura, comme un vainqueur du Tour de France. Il faisait nuit, quand nous sommes arrivés devant la maison. Papa a klaxonné plusieurs fois devant le portail, sur lequel était affichée une pancarte « Chien méchant, Imboa Makali ». Le jardinier est venu ouvrir, claudiquant, suivi de notre petit chien blanc et roux aux poils frisés, croisement hasardeux entre un bichon maltais et un ratier, qui incarnait, sans y croire, l'avertissement sur le portail. Quand papa est descendu du véhicule, il a aussitôt demandé au jardinier « Où est Calixte ? Pourquoi c'est toi qui ouvres le portail ? » Calixte a disparu, patron. Le chien le suivait toujours. Il n'y avait pas de queue, alors il remuait l'arrière-train pour signifier qu'il était content. Il retroussait les lèvres, ce qui donnait l'impression qu'il souriait. « Comment ça a disparu ? » Il est parti très tôt ce matin et il ne reviendra pas. « C'est quoi encore cette histoire ? » Il y a eu des problèmes avec Calixte, patron. « Hier, nous avons fêté la nouvelle année. Quand je me suis endormi, il est entré dans le magasin et il a volé beaucoup de choses. Après, il a disparu. C'est ce que j'ai constaté. Il a volé quoi ? Une brouette, une boîte à outils, une meuleuse, un fer à souder, deux pots de peinture. Le jardinier continuait son inventaire, mais papa l'a interrompu d'un geste de la main. « C'est bon, c'est bon. » Lundi, je porte plainte. Le jardinier a ajouté. « Il a aussi volé le vélo de M. Gabriel. » En entendant cette phrase, j'ai senti mon cœur tomber dans mon ventre. Impossible. Je ne pouvais pas imaginer Calixte capable d'une telle chose. Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. J'en voulais à la terre entière. Papa va répéter. « On va retrouver ton vélo, Gabi. Ne t'en fais pas. » Fin de la lecture du chapitre 4 Petit pays de Gaël Fay, résumé du chapitre 4 Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Ils se sont séparés pour Noël, les deux enfants, parce que les adultes, ils se battaient pour qui garder qui. Et donc, c'est Gabriel qui reste avec le papa et c'est Hannah qui reste avec la maman. Et Hannah et la maman, ils sont allés au Burundu. Non, au Rwanda. Ils habitent au Burundi. C'est un petit pays africain. Et juste en dessous, il y a le Rwanda. Donc, ils sont retournés au Rwanda. Ils sont retournés au Rwanda. Et sa mère, pour la première fois, depuis 1980. Depuis très longtemps. 63, je crois. Oui. Et donc, le père et Gabriel, ils se sont faits Noël, eux deux. Et Gabriel, il a reçu un vélo BMX rouge pour Noël. Il était très content avec. Et le matin, il s'est réveillé très tôt. Il est vite allé chez les jumeaux, les voisins de devant. Et son père, il a tapé en plein devant les copains quand il s'est réveillé. Parce qu'il est sorti beaucoup trop tôt sans demander à son père. Et le dernier truc qu'on a entendu, c'est que le vélo de Gabriel, il s'est fait voler. Bah dis donc, tu as super bien résumé. Tu as juste oublié un petit passage quand ils vont chez les Pygmées. Pour le jour de l'an, son père, il l'emmène faire une randonnée. Et on voit surtout qu'il a une belle enfance. Alors évidemment, la séparation de ses parents, ça le rend malheureux. Mais il a quand même, par exemple, quand il va se baigner dans le lac, quand il part dans les montagnes avec les Pygmées, il fait quand même des choses assez exceptionnelles pour un enfant. C'est qui la fille ? Et c'est qui le garçon ? C'est toujours pareil. Le garçon, c'est Gabriel, c'est celui qui raconte l'histoire. Et la fille, c'est sa soeur Anna, qui a 7 ans. Donc la fille, elle est partie avec la maman. Et le garçon, Gabriel, qui raconte l'histoire, il est resté tout seul avec son papa. Et il a reçu un vélo pour Noël. Et pour le jour de l'an, ils sont partis faire une randonnée dans la montagne avec un peuple qui vit comme il y a des milliers d'années, qui vivent en chassant des petits animaux et qui vivent entre eux. Et voilà. Et maman, en fait, pourquoi Gabriel, il raconte l'histoire ? Parce que c'est le narrateur. Celui qui écrit le livre, c'est... Donc le vrai auteur, c'est Gaël Fay, mais il fait comme s'il était Gabriel. C'est pas vraiment sa vie qu'il raconte parce qu'il dit que c'est une histoire qui est inventée, mais il se met à la place du personnage Gabriel. Donc c'est lui le narrateur de l'histoire. Donc c'est lui qui a raconté l'histoire ? Voilà. Celui qui raconte l'histoire, c'est le petit garçon Gabriel. Et l'auteur Gaël Fay, ça c'est un vrai humain qui existe et qui écrit des livres. Mais il raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel comme si c'était lui qui parlait. Allez, on arrête le résumé de ce chapitre ? Oui. Merci.